Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Amen. Ce matin, je voudrais faire un appel, non, non, ce n'est pas un appel au don, détendez-vous. Un appel pour ceux qui ont un peu de temps pour vous intéresser, de vous proposer de vous intéresser à l'histoire. Parce que nous vivons une période qui est très compliquée et qu'il faut avoir quelques bases d'histoire de France pour comprendre ce qu'il se passe. C'est tellement utile, absolument utile. Donc, pour comprendre bien des choses. Parce que souvent, on reçoit les informations. Je ne parle pas des informations de la télé, des informations ici ou là. Et sans compréhension historique, on est un peu paumé. Ce n'est pas s'attarder au passé, c'est comprendre le présent avec ce qui s'est passé dans le passé. Et notamment, nous comprenons aussi avec l'histoire de l'Église. Deux mille ans de l'histoire de l'Église, c'est vraiment énormissime. Merci Jésus, par ta grâce, la Sainte Église est toujours là. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle, comme tu l'as dit. Donc, on découvre, en faisant quelques petites recherches historiques, mais ce n'est pas nous qui faisons les recherches historiques. Sur Internet, nous avons accès à des travaux de gens qui ont passé leur vie. Je parle de gens sérieux. Il y a aussi des amateurs qui se présentent comme des historiens. Et c'est souvent très limité ou alors très orienté dans un sens politique pour justifier telle ou telle politique. Donc, ça, c'est à éviter. Mais il y a vraiment de très bonnes choses. Et il ne faut pas, à mon avis, se cantonner à une seule personne. On peut écouter des... Parce qu'une personne peut faire un très bon sujet sur un thème. On peut vraiment très bien traiter un thème. Et à côté, se planter sur un autre. Voilà, c'est comme ça. D'autant plus que... Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais dans la foi, il y a des contradictions. La contradiction, la foi n'a pas de contradiction. Mais ceux qui sont, nous, les hommes, qui avons la foi, eh bien, nous pouvons être dans des contradictions. Qui sont assez... Des fois, vraiment... C'est très, très... Des personnes ont des convictions qui sont à l'opposé de la foi. Donc, ça, c'est un peu difficile. Alors, des fois, j'essaye de leur expliquer. Qu'ils sont en contradiction. Voilà. Je prends un exemple simple. La foi catholique n'est pas compatible avec les promoteurs politiques qui sont ennemis de l'Église. Voilà. C'est quand même simple à comprendre. Voilà. Quand on est contre l'Église ou qu'on soutient des penseurs ou des hommes politiques ou des hommes d'État qui ont été contre l'Église, quand on approuve et qu'on a la foi catholique et, comme on dit, il y a les fils qui se touchent, quoi. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et notamment depuis 1789, en France, nous en avons eu pléthore. On n'a eu que ça. Donc, ce n'est pas compliqué. Avec des gens qui faisaient tout à fait... qui combattaient l'Église. Certains parlent de la période de 1900... de 1901... En 1905, je ne sais plus. On s'en fout. Enfin, on s'en fout, non. On ne s'en fout pas. Ce que je veux dire, c'est ce qui s'est passé. C'est que quand les fameuses lois de séparation de l'Église et de l'État qui s'est mises en œuvre, ça a été dramatique. C'est présenté comme une avancée. Patati, patata. Ça, c'est du baratin, ça. Les communautés ont été ruinées. C'est un vol. C'est un vol. De la même manière, en 1789, quand les Églises ont été nationalisées par les Républicains, par la République, ça a été une catastrophe. Et ça a continué un peu plus de 100 ans plus tard avec la séparation, la fameuse dite séparation de l'Église et de l'État. Des communautés, des congrégations ont été expropriées par des gendarmes. C'était absolument... C'était infâme, ce qui s'est passé. Et en aucun cas, une avancée. D'ailleurs, on le voit, cette notion de séparation de l'Église et de l'État est juste catastrophique. même beaucoup de catholiques sont pour. Ils sont tout à fait pour, ce qui est absolument contraire à la foi, puisque Jésus, la parole de Jésus n'est pas pour faire de l'ornement. est faite pour être mise en pratique. Voilà. Ce n'est pas de la décoration. Donc, la mettre en pratique, eh bien, c'est dans la vie, dans la société. Quand on voit que l'hôpital public justement a été créé par des hommes politiques qui ont appliqué le précepte, la parole de Jésus, du bon samaritain, qui ne laisse pas ce type à moitié mort dans le fossé qui lui porte secours. Voilà. Ce sont des politiques catholiques, éminemment catholiques, qui ont mis en pratique la parole de Jésus. Voilà. On va faire un hôpital pour accueillir les gens qu'ils aient de l'argent ou pas. C'est la parole de Jésus qui est appliquée dans cette décision d'avoir un hôpital public. Voilà. Ce n'est pas du tout une idéologie de gauche avec, vous savez, ceux qui ont la solidarité plein la bouche, l'humanisme et toutes ces conneries-là. Non, ça vient bien d'hommes politiques catholiques qui ont mis ça en œuvre. Il suffit de faire quelques recherches sur le sujet pour le trouver. Donc, bien évidemment, nous, plus la société, c'est quand même facile à comprendre, plus la société s'écarte de la foi, plus elle périclite, plus la société se bâtit avec Jésus et son église, plus elle fait société. Société qui veut dire faire des choses ensemble. Et plus la société s'écarte de Jésus et de son église, plus elle fait dissociété, qui veut dire voilà, on fait plus rien ensemble. Tout se délite, c'est ce que nous vivons pleinement depuis des années, des années et des années. Parce que l'éloignement, l'éloignement des gens, de la foi et puis bien sûr des politiques, l'état de corruption dans lequel nous sommes est absolument hallucinant, d'autant plus qu'il y a une contre-église qui s'est montée en même temps donc depuis 1789 de manière officielle tout en étant officieuse, c'est la franc-maçonnerie, voilà, qui est une contre-église avec ses rites et qui a pour première mission de détruire l'église. Elle n'y arrivera pas. Merci Jésus, alléluia, merci à ton père, très bon, merci à l'Esprit Saint. Donc, voilà, tous ces aspects historiques sans se se prendre trop la tête avec tout ça parce qu'il nous faut garder du temps pour prier, pour adorer, aimer Jésus, du temps pour se mettre au service de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin et voilà, la journée est déjà bien remplie. Mais, voilà, il faut faire le lien entre les choses. ça rejoint un petit peu la vidéo d'avant-hier soir sur le discernement. Pour discerner, il nous faut de l'information. Il nous faut aussi de la formation. Il nous faut nous former, augmenter nos compétences dans les domaines clés historiques afin de comprendre les situations et aussi de transmettre auprès de nos frères et de nos sœurs dans la foi ou en humanité quelques bases parce que la plupart des gens se contentent de ce qu'ils entendent à la télévision, ce qui est très majoritairement de la manipulation de masse. La télévision a été faite pour ça. Donc, il nous faut travailler, travailler pour comprendre, écouter. Un chrétien veut dire celui qui écoute, ne l'oublions pas. Merci Jésus de nous conduire et surtout Jésus revient parce que c'est quand même catastrophique de voir notre belle France partir comme ça à volo et nous prions pour la France, la fille née de l'église et pour ta sainte église au Jésus, ne nous laissons pas de prier. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Au Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui es à l'une sous tes pas, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, poussant les commentaires et commentaires. S'il vous plaît et je vous dis à très vite.